La famille Provencher s'est fait connaître en participant à l'émission Familles Nombreuses, diffusée sur TF1. Vendredi 3 mars, sur Instagram, Laetitia Provencher est revenue sur un épisode douloureux qu'elle a vécu il y a deux ans. Laetitia Provencher a touché les téléspectateurs de Familles Nombreuses, la vie en XXL avec son histoire bouleversante. Il y a deux ans, alors qu'elle était enceinte de ses triplés, la jeune femme a perdu son mari Guillaume qui a été victime d'un accident du travail. Le jour de son décès, le 10 août, je suis à deux mois de grossesse. Guillaume a fait une chute, deux jours auparavant. Il était en intervention, en toiture, et il est tombé sur la tête et ça l'a plongé dans le coma tout de suite. On nous a dit que malheureusement il n'y avait pas d'espoir, avait expliqué la maman de quatre enfants dans un épisode de Familles Nombreuses. Comme on était marié je dois, moi, en tant que femme, donner mon accord pour débrancher mon mari. Si est-il quelque chose que j'ai fait, accompagné de mes belles soeurs et de ma belle-mère. Point, c'était une décision à prendre ensemble. Le 10 août on a dû le laisser partir, avait-elle ajouté. Il y a deux ans nous sortions de l'hôpital. Vendredi 3 mars, Laetitia Provencher, qui a depuis retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Tony, est revenue sur un événement douloureux survenu il y a deux ans. A l'époque, ces filles avaient dû être hospitalisées durant une longue période. 3 mars 2021. Il y a deux ans, nous sortions de l'hôpital après deux mois d'hospitalisation pour les filles. J'ai l'impression que c'était hier. A-t-elle expliqué, accompagnant son message d'une photo de ses triplés endormis dans un berceau. Cette hospitalisation a été éprouvante, avec des hauts et des bas, mais une équipe extraordinaire avec un personnel de santé épuisé, mais qui a été d'une bienveillance incroyable à notre égard. Encore merci à toutes celles et ceux qui donnent sans compter à leurs patients, a-t-elle ajouté. Un message très émouvant.